Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de So Sweet Planet, je reçois Fabienne Chauvière, journaliste, spécialiste de l'agroalimentaire, du spatial et de l'énergie, qui anime depuis 2011 l'émission Les Saventuriers sur France Inter. Mais en fait, vous avez beaucoup d'autres cordes à votre arc, j'ai vu que vous aviez une longue carrière d'animatrice et de productrice. Donc Fabienne Chauvière, dont le réjouissant livre « L'intelligence du vivant » dit scientifique raconte, vient de sortir chez Flammarion. Bonjour Fabienne. Bonjour Anne. Vous écrivez sur la première page de la préface que les dernières découvertes scientifiques nous ont ouvert les portes d'un monde inédit et que, je cite, « Nous assistons, nous humains, à des comportements étranges, troublants, qui nous amènent à reconsidérer le concept d'intelligence. » Et pour faire le point, je continue de vous citer, sur cette question majeure que j'ai voulu inviter dix spécialistes, d'abord à l'antenne de France Inter à l'été 2020, puis dans les pages de ce livre. L'été 2020, nous étions donc déjà dans la pandémie de la Covid-19, entre deux confinements. Est-ce qu'il y avait une intention que cela entre en résonance avec ce que l'on était, ce que l'on est, puisqu'on y est toujours, en train de vivre, ou pas du tout ? Un rapport avec la pandémie ? Oui. Pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Non, ce n'était pas du tout corrélé. Est-ce qu'il y a eu tellement de tribunes sur le vivant ? Il y a eu tellement de gens qui se sont exprimés ? Justement, moi j'aime bien sortir un petit peu des sentiers bâtés. Oui. Moi, j'ai trouvé vraiment cette lecture réjouissante. Donc, ce concept d'intelligence, la plupart des scientifiques que vous avez interviewés en parlent avec une approche différente. C'est ce que j'ai trouvé amusant. Certains trouvent que le mot convient bien, d'autres non, où ils disent qu'il faudrait peut-être redéfinir ce que l'on met sous ce mot d'intelligence. Mais tous s'accordent à dire, et ils nous le prouvent, que l'être humain, qui s'est longtemps considéré comme le seul être vivant à être intelligent, qui s'est considéré comme le maître du monde, encore un peu d'ailleurs, que cet être humain ferait bien d'ouvrir un peu les yeux. Et vous écrivez, nous appartenons à ce merveilleux monde d'inventivité et de créativité, et nous commençons à peine, enfin, à prendre conscience de la richesse de notre environnement. En regardant avec des yeux neufs, on pourrait presque se sentir sur une autre planète. Avec ces yeux neufs, moi je me demandais, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être aussi sauver notre planète ? Évidemment, c'est ce qu'il y a derrière. Je trouve qu'on ne regarde pas assez autour de nous, on ne s'intéresse pas assez au monde qui nous entoure. On est toujours sensibilisé quand de grands mammifères sont en voie de disparition. Quand un insecte disparaît, on n'en parle jamais, mais c'est aussi important. Donc regarder autour de nous, pour moi, c'est primordial. Et c'est vrai, je vous écoutais dire ce que j'ai écrit il y a quelques mois déjà, ça me fait du bien d'entendre ça, parce que c'est vraiment ça. Je trouve que si on regarde bien autour de soi, on peut se dire qu'on est dans un autre monde, on est presque sur une autre planète. Quand on s'intéresse aux champignons, par exemple, au monde souterrain des champignons, ce qui se passe sous nos pieds est absolument incroyable, insoupçonnable. Il suffit juste de s'y intéresser. Ah oui, alors franchement, les scientifiques que vous avez interviewés ont un enthousiasme communicatif, parce que c'est vrai qu'on se dit, mais oui, il suffit d'ouvrir les yeux, être un petit peu guidés aussi, parce que tout ce qu'ils nous apprennent sur les champignons, c'est vrai que, pour prendre cet exemple, mais en fait, dans chacun des chapitres, on peut les appeler comme ça, des chapitres. On peut appeler ça comme ça, oui. Il y a à chaque fois un nouvel effet de surprise. Mais est-ce que je peux savoir comment vous, vous vous êtes intéressée, éveillée ? Comment vous avez ouvert les yeux, en fait ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre enfance, votre adolescence, votre jeune âge adulte ? À quel moment il y a ? Je veux tout vous raconter. J'ai été élevée par une grand-mère formidable qui n'était pas de son époque. Elle aurait été vivante aujourd'hui. Elle aurait correspondu vraiment à... Je pense qu'elle aurait milité. Elle aurait milité pour le climat. Elle aurait milité pour la biodiversité. C'est une femme qui faisait du yoga dans les années 20, qui mangeait bio dans les années 60. Moi, j'ai été élevée en ne mangeant que des produits bio. On mangeait très, très peu de viande. Elle était vraiment dans ce qui est l'ère du temps aujourd'hui. Très avant-gardiste. Très avant-gardiste. Et puis très, très concernée par la nature, le vivant, les animaux. On en parlait beaucoup. J'ai beaucoup marché avec elle. Alors quand on a 5-6 ans et que sa grand-mère vous emmène marcher dans la campagne, c'est assez barbant. Et puis, un jour, on se dit, mais c'est incroyable. Je me souviens, je marchais avec elle et puis c'était l'époque des foins. Et tout à coup, j'ai senti cette odeur. Et là, j'ai compris. J'ai compris que le monde qui nous entourait pouvait nous apporter énormément. Mais ma grand-mère pouvait s'arrêter devant un arbre et s'émerveiller devant l'arbre. Un jour, on est rentré dans une église et je lui dis, regarde comme c'est beau. Elle me dit, oh, tu trouves ça beau ? Il y a bien plus beau dehors. Et en fait, ce qui l'intéressait, c'était ça. Elle m'a fait lire Conrad Lorenz. Elle m'a fait lire Jean Giono. Elle était très, très sensible à la nature, au monde vivant. Et moi, du coup, je me sens un petit peu son héritière quelque part. C'est une belle histoire. C'était une grand-mère extraordinaire. Mais vous avez su comment elle, à son époque, a été sensibilisée, s'est ouverte à ses lectures ? Alors comment elle s'est mise, par exemple, à découvrir le yoga dans les années 20 ? C'était un truc qui était absolument inconnu. Je n'en sais absolument rien. C'était une famille d'originaux. Sa sœur était un petit peu pareille. Son frère était original aussi. Donc c'était des gens très, très, très ouverts. Je ne sais pas du tout, effectivement, ce qui l'a amené à s'intéresser à ça. Alors, moi, j'ai réalisé ces deux dernières années, là, pour Soussuit Planète, pas mal d'interviews de personnes qui parlent du vivant, avec différentes approches, différents angles, des chercheurs, des romanciers, des artistes, des activistes, des juristes, des philosophes, des réalisatrices. Et il y a quelque chose que j'ai retrouvé chez toutes et tous et que vous résumez très bien. Page 13, je cite. Tout ce que nous commençons à comprendre, grâce au travail des chercheurs, appelle à poser un regard plus tendre sur le monde auquel nous appartenons. Cela nous conduit aussi à être plus humbles. Pourquoi, selon vous, est-il important de poser aujourd'hui un regard plus tendre sur le monde auquel nous appartenons et d'être plus humbles ? Parce que nous ne sommes pas assez nombreux à regarder ce monde dans lequel nous vivons, on ne fait pas assez attention. Déjà, on ne fait pas attention à ses voisins. Comment voulez-vous qu'on fasse attention au brin d'herbe qui va pousser sur le trottoir ? Moi, rien que ça, ça peut changer ma journée. On ne s'intéresse pas, on ne fait pas attention à la nature. Je trouve que les jeunes générations commencent à s'y intéresser différemment. On commence, mais on continue à prendre sa voiture, à polluer, on achète des bouteilles en plastique, on continue. On ne fait pas du tout, on n'est pas du tout soigneux vis-à-vis du monde qui nous entoure, je trouve. Vraiment pas assez. Et ce monde va très mal. Enfin, c'est une évidence ce que je dis, mais ce monde est malmené. Et si on posait vraiment un regard plus tendre, si on s'intéressait vraiment à la petite abeille qui vient butiner, si on regardait mieux la fleur qui est en train de s'ouvrir, je pense qu'on vivrait différemment. Puis s'intéresser au monde, ce n'est pas ne pas s'intéresser aux gens qui nous entourent. Mais un regard plus tendre sur la nature, ça peut aussi nous amener à porter un regard plus tendre sur les humains. C'est mon avis. Oui, mais c'est le mien aussi. D'ailleurs, je pense que si les décisionnaires qui peuvent avoir des décisions très impactantes sur des grandes aires géographiques ou sur des grandes populations qui soient à la tête de grandes entreprises ou au niveau politique, s'ils avaient cette conscience-là, peut-être qu'ils réfléchiraient à deux fois avant de prendre des décisions qui, jusqu'à maintenant, pour l'instant, on se rend compte effectivement avec l'anthropocène qu'il est temps de réagir. Au niveau individuel, mais aussi à un niveau au-dessus de nous. Mais regardez comment fonctionne le monde aujourd'hui. Il n'y a que l'économie qui compte. Ce n'est pas comme ça qu'on va changer le monde. On voit bien qu'on arrive vers la fin de quelque chose. On ne sait pas quoi. Ce n'est pas la fin du monde. Mais on arrive vers une société inconnue. D'ailleurs, regardez-nous toutes les deux. On porte un masque. Bientôt, on va avoir un pass sanitaire. On a rempli des papiers pour sortir le soir. C'est un autre monde dans lequel on commence à mettre un orteil. Mais il est temps qu'on prenne conscience que le monde presque d'avant, ce monde de consommation à outrance, de voitures, de pétrole, d'énergie fossile, c'est un monde qui est en train de se terminer. Moi, je n'ai pas du tout envie de revenir, comme disent certains, à la lampe à pétrole ou à la bougie ou à la grotte. Mais absolument pas du tout. Je pense qu'il y a des façons de vivre confortables, agréables, qui peuvent exister. Mais pas comme aujourd'hui. Quand on voit les embouteillages, quand on voit les gens hargneux, quand on voit... On se dit qu'il y a un truc, quand même, qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a envie d'autre chose, mais ça ne bouge pas vraiment. Alors, on a été confiné, on est déconfiné, puis on voit que les gens reprennent toutes leurs habitudes comme avant. Mais quand est-ce qu'on va arriver à changer de point de vue et à se dire, ben non, tiens, si je faisais juste un petit pas de côté pour essayer autre chose, pour, je ne sais pas, partir moins loin en vacances, partir moins souvent, mais mieux, arrêter de vider les magasins, de la consommation outrance, moi, ça me rend folle. Même consommer aussi dans notre assiette différemment. Mais bien sûr, c'est évident, c'est vraiment un tout. C'est pour ça que je dis poser un regard différent sur la nature, sur le monde qui nous entoure. Quand je vais au marché, que je vois des fraises au mois de janvier, des cerises en février, je trouve ça délirant. Ce n'est pas un besoin, ce n'est pas... Et alors, c'est justement ce que je trouve intéressant avec votre livre, c'est qu'il y a plusieurs façons pour essayer de mobiliser plus largement et que les gens prennent conscience et qu'on arrive à des changements plus profonds. Il y a évidemment d'analyser, de témoigner. Alors ça, ça peut être un peu déprimant, mais il faut... Comme j'avais vu François Gemmène pour l'Atlas de l'Anthropocène, où là, quand on passe en revue tous les domaines dans lesquels on peut mesurer l'impact des activités humaines, un impact négatif qui ont des dégâts maintenant qui sont souvent irrémédiables, tout ça. Bon, alors cet aspect-là, il est nécessaire. Donc moi, je tends le micro aussi à des personnes qui en parlent. Et puis, il y a un aspect que je trouve un autre angle qui est réjouissant, qui est pour justement prendre conscience, et bien prendre conscience du vivant, de à quel point c'est merveilleux. Et de se dire qu'il n'est surtout pas trop tard. Oui. Moi, je déteste les gens qui disent « c'était mieux avant ». Non, ce n'était pas mieux avant, c'était différent. Aujourd'hui, on est face à quand même plusieurs crises économiques, climatiques, la crise de la biodiversité, des inégalités qui commencent à croître, etc. Donc on est vraiment face à quelque chose d'important. Mais il n'est pas trop tard pour agir. On peut tous faire quelque chose à son niveau. Alors, pour en avoir envie, je trouve que justement, ce livre peut aider. Et je ne sais pas si les dix scientifiques que vous nous présentez sont aussi sympathiques et passionnants dans la vie que dans votre livre, mais vous nous donnez vraiment envie de les connaître et d'en savoir plus sur eux. Il y en a certains dont je connaissais déjà les noms parce qu'ils sont plus médiatisés, d'autres que je ne connaissais pas. Vous nous expliquez d'ailleurs souvent comment vous les avez connus. Et ce n'est pas du tout superflu. En fait, ça nous rend l'ensemble assez vivant, justement, parce que les rencontres ont pu se faire par des amis ou dans un festival. Est-ce que vous pouvez nous raconter une ou deux de ces rencontres et ce qui vous a fait accrocher sur leur personnalité, en dehors ou en plus de leurs compétences scientifiques ? Alors, je vais vous parler de la rencontre avec François Bouteau. François Bouteau est un spécialiste des plantes qui travaille beaucoup avec un Italien qui est très, très connu, qui s'appelle Stefano Mancuso. Et il travaille sur l'intelligence des plantes. Les plantes, d'après Stefano Mancuso, les plantes peuvent t'entendre, les plantes peuvent voir la lumière, etc. Et François Bouteau travaille sur ces sujets-là. Et il y avait un festival de films sur l'environnement, pas loin de chez moi, avant. Et on me traîne dans ce festival. J'y vais, bon gré, mal gré, en me disant... On sent l'enthousiasme. Des chercheurs, j'en ai déjà vu beaucoup, etc. Et il y avait François Bouteau qui faisait une conférence. Il y avait d'abord un petit film et puis il y avait une conférence. Et ce chercheur était totalement inconnu pour moi. Je n'en avais jamais entendu parler. Et j'étais fascinée par sa gentillesse, sa modestie et puis son savoir aussi. Parce qu'on sentait bien qu'il connaissait très, très bien les sujets qu'il présentait ce soir-là. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire cette série sur l'intelligence du vivant. Donc il était évident que je le contacte en premier pour qu'il soit dans le livre, où il a d'ailleurs une bonne place, où il raconte beaucoup de choses. Et à partir de là, on a échangé plusieurs fois. C'est quelqu'un de beaucoup trop modeste, de trop timide probablement, qui ne parle pas assez de son travail. Mais s'il était plus médiatisé, il ferait un tabac. Parce que ses découvertes sont extraordinaires. Alors ça fait partie de ces gens qui travaillent avec des instruments scientifiques qui n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc ça permet de découvrir des univers qu'on ne soupçonnait absolument pas. Alors ça, c'est ma rencontre avec François Bouteau. Et puis il y a une autre rencontre qui m'a marquée aussi, c'est celle que j'ai faite avec Guylain Le Safre. Guylain Le Safre a été président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Et c'est un très grand ornithologue. Ce n'est pas un universitaire. Oui, c'est ce que vous précisez, oui. Oui, à l'origine, il est prof de français. Mais il s'est passionné pour le monde des oiseaux. Et s'il y a quelqu'un qui connaît bien les oiseaux, c'est lui. Et c'est ce que je raconte dans le livre pour le présenter. Mais c'est quelque chose qui est resté très présent dans ma tête, il y a plus de 20 ans. C'était à l'automne. Et tous les ans, à l'automne, il y a la Nuit de la Chouette. Et moi, je m'étais dit, tiens, je ferais bien une émission sur la Nuit de la Chouette, mais ce serait bien de pouvoir l'entendre, la Chouette. Donc j'appelle la LPO. On me met en contact avec ce monsieur que je ne connaissais pas. et il me dit, je vous emmène. Et donc, on a passé une nuit en forêt. Il n'y avait pas que Guylain et moi. Il y avait un technicien. Et ce qui était extraordinaire, c'est que là, j'avais l'impression d'être une voyeuse. Enfin, une voyeuse avec mes oreilles. Parce qu'il me disait, tiens, t'entends là ? Ah, ça, c'est... Oh là là, celle-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendue. Ça, c'est une chouette. Alors, je ne sais plus ce que c'était. Mais ça, c'est une chouette blanche ou je ne sais pas quoi. Ah, oh, regarde, il y a un renard qui vient de passer. On était dans la forêt. Il connaissait tout. Il nous a immergés dans cet univers. C'était absolument extraordinaire. Et donc, on est restés un peu copains. Et quand j'ai commencé cette série, je me suis dit, il faut qu'il en soit. Absolument. Il faut qu'il en soit. Et puis après, il y en a d'autres. Marc-André Sélos sur les champignons. Je l'ai croisé plusieurs fois au Muséum national d'histoire naturelle. Et puis, on a commencé à sympathiser. C'est quand même... C'est un énergumène. C'est quelqu'un de très original, de très érudit, de très brillant. Et puis, qui a un humour dévastateur. Donc, on ne peut pas... Quand on l'a rencontré, on ne peut pas l'oublier. Donc, c'était évident qu'il devait en être. Et puis, il y en a d'autres que j'ai découvert que je ne connaissais pas. Ah oui, aussi. Oui. Fabienne Delfour qui parle de l'intelligence animale. Je ne la connaissais pas. J'avais envie de faire quelque chose sur l'intelligence des poulpes. Parce que les poulpes, on en parle beaucoup en ce moment. Oui, il y a un documentaire sur Netflix qui fait beaucoup parler. Voilà. Que j'ai regardé. Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et je ne la connaissais pas. Et puis, j'ai fait cette rencontre extraordinaire. J'ai fait la rencontre de Tariq Sheikshak. Ça n'a... Alors, lui, il utilise... Lui, c'est le biomimétisme. Il utilise... Il utilise... Je n'aime pas ce mot. Je suis désolée. Il s'inspire... Voilà. Il s'inspire de la nature pour faire des innovations. C'est absolument incroyable. Depuis plus de 3 milliards d'années, la nature déploie, invente, s'adapte avec très, très peu d'éléments. Donc, c'est vrai que c'est une bonne idée de copier ce qui marche plutôt que de réinventer des trucs qui ne marchent pas toujours. Et de chercher longtemps ce qui existe déjà, quelquefois. Voilà. J'avais vu un documentaire sur Arte. Je crois que c'était sur la fleur de lotus. Et il y avait toute une partie qui était consacrée à la propriété... Comment on appelle ça ? Hydrophobe. Parce que la fleur de lotus, l'eau n'accroche pas dessus. Et donc, ça a inspiré les chercheurs de Saint-Gobain qui font des vitres sur lesquelles l'eau n'accroche pas et donc ça ne tâche pas. Et c'était une propriété qui intéresse beaucoup les verriers. Voilà. Mais le biomimétisme, c'est absolument... C'est incroyable. Et puis, ça permet de faire des choses en douceur. On n'est plus dans la chimie agressive. Voilà. Regarder, s'inspirer, copier, s'adapter et économiser aussi. Parce que le biomimétisme, ça permet d'économiser des produits chimiques, des matières premières. un jour, on aura peut-être des panneaux solaires qui vont s'inspirer des feuilles des arbres. On peut imaginer mille et une choses avec le biomimétisme. map. Alors, le premier chapitre, il est consacré à ce fameux blob. Et la spécialiste, donc, Audrey Dussutour, en parle avec beaucoup d'humour de ce blob. Est-ce que c'était le meilleur candidat pour ouvrir le livre, en fait ? Le blob, c'est tellement à la mode que c'était dommage de ne pas ouvrir le livre avec. Il est même parti avec Thomas Pesquet. Ils ne sont pas encore partis. Ils partent au mois de juillet. Ah, ils ne partaient pas en même temps que lui, les blobs ? Ils vont partir dans un cargo au mois de juillet et on va les réveiller au mois d'octobre. D'accord. Donc, le blob, pour résumer, ce n'est pas un champignon, ce n'est pas une plante, c'est un organisme unicellulaire, unicellulaire, qui est capable d'apprendre, qui est capable de se déplacer. Il y a même des blobs au zoo de Vincennes, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'Audrey Dussutour, qui, à l'origine, est une spécialiste des fourmis, n'était pas une spécialiste du blob. C'est elle qui a rendu cette chose à la mode, puisqu'on en parle beaucoup. On peut même acheter des blobs sur Internet, les élever. Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'elle en parle avec beaucoup d'humour parce qu'il y a quelque chose de drôle dans le blob. Le blob se nourrit avec des flocons d'avoine. Et si on donne une mauvaise marque de flocons d'avoine au blob, on laisse le blob dans le laboratoire avec ses petits flocons d'avoine, mais ça ne lui plaît pas, eh bien, le lendemain matin, on va retrouver le blob dans la poubelle parce qu'il va aller chercher à manger dans la poubelle. Alors qu'il n'a pas de cerveau. Il n'a pas de cerveau. Il est capable d'apprendre. Il est capable d'apprendre à ses congénères. Il est capable de grossir indéfiniment. Si on l'endort, il peut rester endormi pendant des décennies. On peut le réveiller tranquillement. C'est quelque chose d'assez bluffant, le blob. On a des blobs... On peut en voir des blobs partout. Si vous vous promenez en forêt... J'ai lu ça, mais du coup, je me suis dit... C'est ce qui ressemble à de l'omelette. Ça ressemble à de l'omelette. Vous voyez des petites formes jaunes. Ça, c'est des blobs. On a des blobs en France qui ne sont pas les mêmes que les blobs japonais, qui ne sont pas les mêmes que les blobs australiens, qui n'ont pas les mêmes goûts, qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Et pourquoi le blob ? Parce que ça reprend le titre d'un film. Et ce film s'appelle Le Blob, avec un organisme complètement inconnu qui faisait un peu peur. Et donc, elle l'a appelé Le Blob pour... Qui était extraterrestre, non ? Voilà. Et Audrey Dussoutour est une vraie scientifique, très, très sérieuse. S'est intéressée au blob. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup du blob, grâce à elle. Et elle le fait avec beaucoup d'humour. Oui, c'est ça. Mais la façon qu'elle a de retranscrire, et en plus, c'est vraiment... Je me suis dit pour ouvrir le livre, c'est un magnifique support, Le Blob. Parce qu'en fait, ça pour remettre en question l'idée qu'on se fait de l'intelligence, là on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses effectivement à revoir dans notre approche de l'intelligence. Alors, on sent que votre regard est bienveillant, j'ai trouvé, et qu'il aime s'amuser, je crois. Ah ben oui ! Dans la façon dont vous décrivez les sujets et les scientifiques, par exemple, le chapitre sur la vie secrète des champignons avec justement le chercheur Marc-André Sélos. Que vous décrivez ? Je vais le lire parce que ça m'a amusée. Vous le décrivez chaleureux, bavard, un brin fantasque, il affectionne les tenues balnéaires en été et les costumes trois pièces en hiver. Mais oui, si vous le croisez l'été, il est en short et l'hiver, il est en costume trois pièces, très chic, très british. Deux mises d'élégance, dites-vous, deux mises qui lui vont très bien et la suite est assez drôle et je me suis demandé en lisant ses portraits, si l'exercice de rendre ses portraits et ses sujets est souvent amusant, toujours passionnant, si l'exercice était pour vous aussi facile qu'il semblait et qu'est-ce qui pouvait être difficile pour arriver à ce que vous souhaitiez avec ce livre ? Alors, c'est mon troisième livre et je trouve que c'est... Je ne veux pas me lancer de fleurs ni rien. Je trouve que c'est le plus réussi parce qu'il est très honnête, parce que les scientifiques... Alors, tous les scientifiques que j'avais sollicités, il n'y en a pas un qui a refusé. Donc ça, c'est chouette. Et des rencontres superbes et tout. C'est vrai que moi, j'aime bien m'amuser. Je ne veux pas... Ce n'est peut-être pas le terme approprié, mais j'aime bien quand il y a de l'humour. Je ne me prends pas au sérieux. Donc, j'aime bien quand les choses sont présentées de façon pas trop sérieuse. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse dire des choses très sérieuses, vérifiées. tous les scientifiques qui sont dans le livre ont relu leurs chapitres, corrigés. Donc, il n'y a pas d'erreur dans le livre. Pour moi, c'était important. Mais de les présenter sous un petit côté un peu rigolard, moi, je trouvais ça bien parce que ça leur va bien. Je ne les ai pas tous présentés de façon très drôle. prenez Jacques Tassin. Jacques Tassin, je ne l'ai pas présenté avec humour mais avec tendresse parce qu'il a une sensibilité absolument incroyable vis-à-vis des arbres. Et il se pose des questions comme si j'étais à la place d'un arbre, il faut quand même oser faire ça. À quoi pense un arbre ? Il faut oser poser ce genre de questions. Alors, il n'est pas drôle mais je l'ai présenté tel que je l'ai senti. Et ce qui est très amusant, c'est que la plupart des co-auteurs, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, quand ils ont vu le livre, ils m'ont tous remercié pour la façon que j'ai eue de les présenter. Ils ont bien aimé, ils ont trouvé que c'était juste. Oui. En tout cas, ça rend agréable à lire et je le redis parce que dès qu'on parle de science, de scientifique, ça peut paraître austère. Et là, c'est accessible, il n'y a pas besoin d'être déjà passionné de science, au contraire. C'est ça que j'ai trouvé vraiment très réussi. Je vous remercie parce que c'est ce que j'ai voulu faire. Mais la science est austère quand elle est mal présentée en fait. La science peut vraiment être passionnante et je pense que je trouve que le public français est de plus en plus gourmand de science. Après, tout dépend comment on présente les choses mais la science peut même prenez la physique quantique. La physique quantique, c'est un sujet a priori ardur, difficile à comprendre, soi-disant, mais après, tout dépend comment on s'est présenté. Il y a des chercheurs qui sont capables de raconter la physique quantique comme un roman d'aventure. Ça aussi, c'est génial. D'ailleurs, votre émission sur France Inter, rien que le nom, les saventuriers, ça montre déjà vos intentions qui sont là. On me l'a beaucoup copiée depuis. Ah oui ? Oui, parce que c'est... Oui, je trouve que ça va bien ensemble. Un scientifique qui n'est pas aventurier, qui ne va pas sortir de sa ligne droite, qui ne va pas essayer un petit pas de côté, qui ne va pas oser aller sur une terre inconnue, il ne va pas trouver de choses extraordinaires. Oui, parce que là, on sent qu'ils sont tous animés de curiosité, de passion, d'enthousiasme, d'émerveillement. Justement, on va en reparler un petit peu. Alors, dans chaque chapitre, chaque sujet, il y a des effets de surprise pour le lecteur. On le lit, on commence à... Donc, il y a toujours cette petite introduction où vous présentez le ou la scientifique et puis on commence à lire ce qu'il ou elle raconte sur son sujet et là, il y a toujours un moment où on se dit « Waouh ! » C'est incroyable, quoi ! L'effet « Waouh ! » Oui, c'est vraiment à chaque fois, il y a un truc où on se dit « Waouh ! » Mais c'est dingue ! Est-ce que vous pouvez nous donner deux ou trois exemples pour donner une idée à nos auditrices et auditeurs de ce qui les attend dans ce livre ? Alors, qu'est-ce qui vous a scotché, Anne ? Les racines qui sont capables de se diriger vers l'eau alors qu'elles n'entendent pas et on ne sait pas comment elles se dirigent. C'est encore très mystérieux. Les corbeaux qui se consolent quand un des leurs est blessé ou quand ils se battent et qu'ils se réconcilient. Les plantes qui détectent les vibrations des ailes des insectes non pas qui sont déjà sur elles mais qui approchent. Qui approchent parce que les insectes vont venir butiner et donc la plante on a l'impression que la plante fait tout pour attirer l'insecte parce qu'elle a besoin de l'insecte pour survivre. Les exemples il y en a des milliers mais rien que le blob le blob c'est complètement fascinant le blob qu'on retrouve dans la poubelle le poulpe le poulpe qui dans son laboratoire allumé va réussir à éteindre la lumière va réussir à éteindre l'ampoule parce que la lumière le gêne c'est quand même assez incroyable donc il envoie un jet d'eau il a compris qu'en envoyant un jet d'eau sur la lumière ça coupait la lumière parce qu'il n'aime pas les lumières les poulpes c'est quand même assez incroyable le monde des poulpes c'est quelque chose de fascinant je pense qu'il va y avoir beaucoup de recherches dans les années à venir sur les poulpes et même donc les poulpes bon aujourd'hui quand on en parle on dit qu'ils ont supérieurement je ne sais pas si on peut dire ça puisque vu que le concept d'intelligence en tout cas qu'ils ont une intelligence très développée mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est que même les oiseaux justement quand on lit une cervelle de moineau ou ceux que l'on croit vraiment les plus mais en fait même eux ils ont développé tout un tas puisque même dans le peu qu'on arrive à comprendre de leur langage si on peut appeler ça comme ça il y en a qui arrivent à donner l'alerte non seulement d'un danger qui arrive mais avec un autre son il va préciser si ça vient du ciel le danger d'en haut ou d'en bas mais ça ce sont les technologies d'aujourd'hui qui permettent de comprendre les observations d'hier et puis en plus je pense qu'on n'avait pas l'esprit aussi ouvert il y a quelques années qu'aujourd'hui aujourd'hui plus on découvre et plus on va découvrir c'est vrai que dans le monde des oiseaux c'est complètement incroyable on a découvert que leur cerveau n'était pas fait non plus comme le cerveau des mammifères donc ils ont des capacités cognitives pour leur tout petit cerveau ils ont des capacités cognitives extraordinaires mais prenez le cerveau d'une abeille c'est gros comme une tête d'épingle les abeilles sont capables de communiquer elles sont capables de reconnaître la personne qui va venir récolter le miel elles connaissent l'apiculteur elles savent elles font la danse des abeilles pour indiquer où il y a à manger à boire etc à quelle distance dans quelle direction c'est très 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 élaboré et tout ça avec un cerveau ridiculement petit avec très très peu de neurones nous si nos neurones étaient aussi concentrés que les leurs avec notre grosse tête mais on serait super super intelligent et en fait pas tant que ça et en fait pas tant que ça vous avez raison et vous qui travaillez depuis de nombreuses années donc avec des scientifiques qui les interviewez est-ce que vous êtes encore surprise bien sûr autrement je continuerais pas ah oui 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 je suis tout le temps surprise tout le temps tout le temps tout le temps que ce soit dans le domaine de l'intelligence du vivant que ce soit dans le domaine de la physique que ce soit dans le domaine des sciences humaines j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une femme qui m'a subjuguée qui est professeure de littérature comparée ça n'a rien à voir avec les scientifiques que je fréquente d'habitude elle s'est intéressée à la ville de Détroit aux Etats-Unis la ville de Détroit qui a connu une grande faillite il y avait des millions d'habitants il ne reste plus que 600 000 habitants et sur ces 600 000 habitants la majorité sont des gens qui vivent dans une grande précarité il n'y a pas ils n'ont plus d'eau potable il n'y a plus de magasins enfin c'est vraiment un drôle de monde et elle s'est passionnée pour la ville de Détroit mais elle m'a embarquée dans un univers que je ne connaissais pas et oui bien sûr je suis tout le temps surprise bon et alors ce qui est instructif et enrichissant aussi avec cette lecture c'est que l'on apprend beaucoup de la richesse et de la complexité des mécanismes du vivant mais de façon très imagée très simple et ça nous aide en fait concrètement à comprendre que ces mécanismes ne sont pas extérieurs à l'extérieur de nous mais que nous sommes imbriqués dedans mais oui est-ce que c'était l'une de vos intentions des vieillasses ben oui on est d'abord nous sommes des animaux nous les êtres humains nous sommes des animaux on l'oublie un peu trop souvent si on avait conscience de ça je pense que alors je ne sais pas si on mangerait moins de viande mais il y a des choses qu'on ne laisserait pas faire dans le monde animal ça aussi je trouve ça je trouve qu'on est on a trop de distance vis-à-vis de ça si le monde qui nous entoure s'appauvrit s'il y a moins de végétaux moins d'animaux moins d'insectes mais c'est ce qui s'appelle la biodiversité la biodiversité c'est un équilibre si cet équilibre disparaît nous on va être menacés on va être malades on va est-ce que c'est grave si la race humaine disparaît je n'en sais rien mais oui on fait partie de ce monde là oui et toute cette interdépendance quand on parle aussi des écosystèmes on voit que tout ça que ce soit à l'intérieur même de notre corps ou d'un arbre tout ce monde merveilleux qui a été tellement négligé en fait jusqu'à maintenant c'est vrai ces scientifiques nous redonnent envie je trouve d'aller explorer plus oui mais c'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre c'est pour faire comprendre que c'est pas la peine d'aller au bout du monde pour trouver des choses extraordinaires les choses extraordinaires elles sont vraiment autour de nous regarder un arbre toucher un arbre toucher un arbre en pensant à ce que ça représente c'est quand même assez incroyable penser que sous nos pieds il y a des champignons qui sont vieux de plusieurs siècles c'est complètement incroyable s'intéresser aux aux œuvres d'art entre guillemets que sont capables de faire certains oiseaux c'est on ne peut que respecter on ne peut que tirer son chapeau on ne peut enfin voilà alors ces scientifiques justement nous invitent à ouvrir les yeux ils nous y aident avec vous et ils nous invitent aussi à reconsidérer notre rapport au vivant donc on enchaîne juste avec ce que vous venez d'évoquer et à reconsidérer notre façon de traiter tout le vivant qui n'est pas humain Fabienne Delfour dans le chapitre l'intelligence des animaux dit selon moi les recherches en éthologie doivent nous pousser à mener une réflexion éthique sur notre rapport aux animaux la relation que nous construisons avec eux la recherche nous ayant montré qu'ils étaient des êtres sentients donc capables d'éprouver des sentiments voilà comment pouvons-nous donc je continue de la citer comment pouvons-nous continuer à n'avoir aucune considération pour les prisonniers des élevages en batterie pour certaines mises à mort pour l'exploitation des animaux en général pour les conditions de vie insupportables auxquelles on les soumet parfois et Loïc Bollache professeur en écologie dit à peu près la même chose lui dans le chapitre sur les intelligences animales page 215 on a souvent vu la science comme quelque chose de froid d'abstrait et de plus en plus je trouve que ce sont les scientifiques en fait aujourd'hui qui alertent sur notre déconnexion du vivant du sensible sur notre indifférence sur l'impact de nos actions sur la planète est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution sans conteste oui ah oui bien sûr il y a une évolution chez les scientifiques aussi j'adore travailler avec les archives et dans les archives des années 60 on sent bien que par exemple l'expérimentation sur les animaux c'était pas un sujet oui c'est normal on se posait pas la question c'était normal on pensait même pas faire souffrir etc aujourd'hui il y a une vraie réflexion c'est vrai que Fabienne Delfour parle de réflexion éthique et c'est vrai qu'elle existe vraiment et tous les gens qui s'intéressent au vivant au sens large sont très sensibles au monde animal et à la souffrance animale on sait très bien aujourd'hui qu'une vache qu'on amène à l'abattoir c'est la vache en est consciente que les cochons un cochon c'était très intelligent comme animal un cochon dans les élevages industriels c'est plus possible même les poules dans ces élevages en batterie c'est plus possible on n'a pas le droit de faire ça au nom de quoi au nom de quoi dans le chapitre l'intelligence insoupçonnée des oiseaux avec l'ornithologue Guilhem Le Safre dont vous parliez au début on découvre des comportements d'oiseaux qui viennent aussi remettre en question les préjugés donc que l'on peut avoir sur eux et il y a une anecdote dont on n'a pas parlé tout à l'heure moi qui m'a beaucoup amusée c'est l'histoire de cette corneille qui cache sa nourriture qui se sait observée ah oui la corneille qui sait qu'elle est observée qui cache elle cache sa nourriture elle sait très bien que quelqu'un en train de la enfin quelqu'un un congénère est en train de la voir cacher sa nourriture et lorsque le congénère est parti et n'a plus la possibilité de la voir elle reprend sa nourriture et elle va mettre sa nourriture dans un autre endroit mais les corneilles sont aussi capables de savoir combien de temps la nourriture a été cachée et si la nourriture est encore fraîche et bonne à la consommation pas de date de péremption c'est quand même assez incroyable c'est ça qui est fascinant sans la enfin elle le sait sans comment dire sans venir sentir oui voilà c'est ça oui oui soyons directs oui oui non mais c'est quand même assez ça lui reste en tête moi c'est ce que je trouve fascinant et des histoires comme ça mais il y en a des centaines d'émillions on pourrait faire dix tomes de l'intelligence du vivant avec des anecdotes avec des exemples parce qu'on va encore en découvrir on va encore en découvrir et alors il est aussi question dans ce livre donc de l'intelligence des poulpes du biomimétisme des microbes de l'intelligence animale du monde sensible des plantes alors même s'il reste très rigoureux sur la façon dont il l'exprime ces scientifiques ont une capacité à s'enthousiasmer donc qui est assez communicative Jacques Tassin nous dit à propos des plantes leur capacité à s'orienter vers l'autre il a mis l'autre vous l'avez mis en italique leur capacité à s'orienter vers l'autre à s'extérioriser m'éblouit certains disent même que la plante n'est pas auto-centrée mais cosmo-centrée elle a cette capacité aller lâchons le terme à dialoguer avec l'atmosphère les roches le reste du vivant les bactéries les champignons les abeilles les oiseaux qui disperseront leurs graines les plantes collaborent avec l'ensemble du monde ils ont je trouve toutes et tous celles et ceux que vous avez interviewés une capacité d'émerveillement que peut-être à tort on n'associe pas souvent avec les scientifiques parce qu'on les connaît mal regardez comme Jacques Tassin écrit très très bien Jacques Tassin a une âme de poète c'est un grand chercheur qui regarde la nature avec beaucoup de sensibilité et c'est pour ça qu'il est capable de mener ses recherches très originales aussi et puis il écrit très bien mais moi je trouve que c'est une belle conclusion ce qu'il écrit c'est vrai que cette relation au monde qu'on est tous censés avoir mais nous dans nos vies de citadins qu'on a tendance à perdre un peu ça ce qui est un peu dommage mais je trouve qu'il raconte bien comment les arbres ont cette relation presque comment dire on ne va pas dire qu'est-ce qu'on peut employer comme terme pour terminer c'est pas magique du tout c'est pas il n'y a pas de religion dans ça il y a c'est une relation sensible oui sensible en fait il y a beaucoup de sens aussi pour ce mot ce livre qu'est-ce que vous aimeriez qu'il déclenche comme réaction chez les lectrices et les lecteurs j'aimerais que ça donne envie d'aller plus loin j'aimerais que ça donne envie d'aller marcher dans la forêt en se disant c'est vrai j'avais pas pensé que un arbre c'est tout ça qu'une plante c'est ça que les champignons c'est sous mes pieds que les oiseaux là-haut ils font ci ils font ça que le blob cette espèce de masse informe jaune qui est sur le bord du chemin si je l'amène chez moi il va se déplacer voilà je veux que ça suscite des envies l'envie d'aller plus loin oui l'envie d'aller plus loin et alors justement puisque vous le dixième aussi c'est l'idée qui m'est venue en lisant ce livre je me suis dit mais en fait il doit y avoir plein d'autres tomes à faire donc est-ce que vous pensez faire un deuxième tome d'autres livres sur ce sujet il y a vraiment matière à raconter les abeilles les fourmis il y a des sujets plus originaux sur par exemple les foules alors là on est loin du monde animal et végétal mais les foules humaines ou bien les groupes de mammifères de poissons comment ça fonctionne quelles sont les interactions là aussi il y a de l'intelligence et il y a beaucoup de choses à raconter et puis après moi j'ai une passion pour les chats j'adorerais faire une émission et un livre peut-être même que sur les chats parce que je trouve que c'est un animal fantastique qui détruit un peu trop les oiseaux c'est pour ça qu'il faut leur mettre des clochettes mais les chats ce sont des animaux extraordinaires les chiens les chevaux il y a on peut ne pas s'arrêter on peut ne pas s'arrêter et le fait que la science soit toujours en mouvement fait que tous les ans comme il y a de nouvelles découvertes tous les ans on peut écrire un chapitre très actuel sur un sujet qu'on pense connaître mais dont de nouvelles pages s'ouvrent voilà et bien c'est sur ces idées d'ouverture qu'aujourd'hui nous allons terminer et en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous communiquer avec la voix cette fois-ci en plus de l'écrit toute la passion qu'il y a dans ce livre l'intelligence du vivant dit scientifique raconte qui est sortie récemment chez Flammarion merci beaucoup Anne et puis bravo pour ce que vous faites parce que c'est assez admirable je trouve de sensibiliser les gens à toutes ces questions c'est important et j'attends les retours des auditeurs très bien et bien on va les inviter à envoyer des retours voilà ils peuvent les envoyer soit peut-être directement à vous j'imagine sur le site de France Inter peut-être absolument voilà ou par Sosuit Planète sur le site de Sosuit Planète nous transmettrons aussi et si vous écoutez cette interview sur une application de podcast vous pouvez aller dans le descriptif du podcast nous mettrons tous les liens pour envoyer un petit mot ou pour directement acheter le livre sur le site de Librairies Indépendantes voilà on vous souhaite maintenant une belle lecture à toutes et à tous avec toute la passion et tout l'enthousiasme en tout cas que moi j'ai eu à lire à me plonger dans ce livre merci Anna merci chères auditrices chers auditeurs si vous avez apprécié ce podcast de Sosuit Planète n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast et de rédiger un avis sympathique cela me fera plaisir pour plus d'informations sur les droits humains l'environnement et la culture vous pouvez suivre la page Sosuit Planète sur Facebook enfin n'oubliez pas de vous abonner gratuitement soit à la newsletter sur le site sosuitplanète.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuit Planète mis en ligne à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada